La qualité explique à mon grand-père Jolie citation, oui, mais pas sans danger. D'abord un danger commercial et technique. Je rapporte les choses, nos clients sont mécontents parce qu'ils ne peuvent plus appeler directement notre magasin, il faut maintenant qu'ils passent par notre toute nouvelle plateforme en 0800. Réponse de mon responsable ? Ok, mais as-tu une mesure du taux d'insatisfaction ? Non. Bon, on verra plus tard. Deuxième cas de figure, je travaille en atelier, en milieu industriel et je rapporte que j'entends un petit bruit étrange, pas vraiment normal sur notre machine à commande numérique. Ok, mais as-tu des paramètres anormaux qui s'affichent ? Non. Bon, on verra plus tard. Et un autre risque aussi important, qui est un risque, celui-là, purement managérial, face à cette fameuse réplique, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Eh bien, moi, en face, déjà, je me sens pris pour un amateur, ce n'est pas très valorisant pour moi. Et conclusion, la prochaine fois, qui se débrouille, moi, c'est fini, je ne dis plus rien. Pourtant, je pense que vous et moi, nous serons bien d'accord. Le plus souvent, nous aurons besoin de mesurer les choses, de quantifier, et souvent d'ailleurs de manière précise, avant de prendre nos décisions éclairées en matière de qualité. Mais par contre, aller affirmer que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, c'est quand même particulièrement risqué. Vous ne le trouvez pas ? Nous serons également d'accord sur le fait que, généralement, les KPIs servent à alimenter des tableaux de bord, des managers et des dirigeants. Souvent, on entend dire d'ailleurs que les KPIs, les tableaux de bord, ce sont les doudous des managers. En revanche, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut se passer de tableaux de bord pour piloter une entreprise ? Évidemment non, pas plus que vous pourriez vous passer de tableaux de bord pour conduire votre propre voiture ou éventuellement pour piloter un avion. Cependant, il faut rester d'abord modeste et extrêmement prudent avec les KPIs. Pourquoi ? D'abord parce que certaines informations vitales, quoi que vous fassiez, échapperont toujours aux indicateurs, aux KPIs. Et puis, est-ce que vous êtes aussi posé une petite question ? Est-ce que vous êtes déjà comptabilisé le temps pris à vos collaborateurs pour produire certains KPIs ? Et j'ajouterais aussi, est-ce que vous êtes certain de la sincérité des données qui ont été saisies pour produire ces KPIs ? Alors, si on est en production, qu'on fait de la mesure physique, ce sont des données objectives, pas de problème. Par contre, dès qu'il s'agit de données qui reposent sur l'humain, de la satisfaction client, etc., on peut très bien avoir des données faussées volontairement ou non par les collaborateurs qui vont produire vos KPIs. Alors, la grande question, c'est, est-ce qu'il faut faire avec ou sans tableau de bord ? Alors, bien entendu, c'est une fausse question. On pourrait simplement répondre oui au tableau de bord efficient, c'est-à-dire qui présente des aspects de pertinence, de clarté, de simplicité, et non au travers, à la dérégue du management excessivement, management excel. Est-ce que d'ailleurs vous auriez confiance, en imaginant que vous fassiez un baptême de l'air, si votre pilote, pilote d'avion, gardait les yeux rivés sur ses instruments sans jamais aller regarder à l'extérieur par le cockpit ? Eh bien, en d'entreprise, c'est un peu pareil. Tout manager, tout dirigeant qui serait uniquement focalisé sur des KPIs et sur des tableaux de bord risque la catastrophe. Donc, on peut conseiller qu'une chose à ce niveau-là, à tout dirigeant, même si les emplois du temps sont chargés, il faut absolument se rendre régulièrement sur le terrain. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre 15e épisode de notre série, ce sera l'avant-dernière épisode, consacré au thème suivant, « Qualité, puis-je enfin avoir un interlocuteur humain ? » Sous-titrage ST' 501